De nature battante, Céline Dion ne se laissera pas abattre par ce mal qui l'arrange depuis plus d'un an et demi. C'est en tout cas ce qu'a affirmé sa sœur Claudette Dion auprès de nos confrères québécois du journal de Montréal ce lundi 30 janvier. La star de 54 ans a révélé dans une vidéo poignante le 8 décembre dernier qu'elle est atteinte de la maladie de l'homme raide, qui provoque des raideurs musculaires dans tout son corps et qui atteint ses cordes vocales, l'empêchant ainsi de chanter. Elle a fait ça avec un aplomb, a applaudi son aîné à propos de sa vidéo. Je sais qu'elle s'est retenue. Ce n'était pas en crise, en larmes, en détresse. Elle a expliqué ce que c'était. Refusant de se laisser emporter par l'angoisse, Claudette a assuré que Céline Dion fait tout pour vaincre cette maladie, j'ai confiance que la vie va lui remettre ce qu'elle a donné. Parce que c'est une vie extrêmement intelligente, extrêmement généreuse, talentueuse. Et amoureuse de la vie aussi. Celle qui est également chanteuse garde un esprit positif sur la santé de sa cadette. Je crois vraiment à la force de l'amour. Je lui souhaite la meilleure des chances, c'est sûr et certain, a assuré l'artiste de 74 ans. Et de conclure, plutôt que de pleurer sur son sort, j'essaie de lui envoyer des ondes positives et de faire en sorte qu'un jour, elle montera sur scène. Supérieure à supérieure à photos, Lara Fabian, Michel Siemès, Céline Dion Les stars qui ont brisé le tabou de la maladie en 2022 Céline Dion entourée de spécialistes pour se soigner au cours de son interview, Claudette Dion a fait quelques révélations concernant les soins que reçoit actuellement Céline. Nos confrères ont en effet souhaité savoir si elle a eu des nouvelles récentes de sa sœur. L'interprète de Bonsoir Edith a répondu que la mère de René Charles, Nelson et Edith étaient à des 9 heures, au Colorado, ces jours-ci, elle est entourée de spécialistes, a-t-elle affirmé. Pour Claudette Dion, cette maladie qui frappe Céline est la conséquence de toutes ces années de dur labeur. Depuis l'âge de 12 ans qu'elle travaille, cette enfant-là, elle n'a pas vraiment eu d'adolescence. Elle a toujours travaillé. Elle s'est toujours donnée. C'est un choix. Elle ne faisait pas pitié. Mais en même temps, d'avoir donné autant et d'être capable de profiter du reste de ta vie avec tes enfants qui prennent de l'âge. Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde